Céline, Flora, Tia, moi-même et Delta FM, nous vous remercions de nous avoir accordé un peu de votre temps pour cette interview. On parlera des thèmes de l'éducation et de l'Europe dans le cadre des consultations européennes organisées au LP2i. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour favoriser l'apprentissage des langues en France ? C'est une question très importante et qui est en plus une question dans l'actualité. Sur le diagnostic, tout le monde est malheureusement d'accord. Il est celui que vous venez de dresser, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des jeunes français qui ont un niveau de langue qui est inférieur la plupart du temps à jeunes des autres pays européens, mais que les anglais pourraient être à peu près à d'autres niveaux. Dans l'optique du bac de Mipatia, quels sont les devenirs de ces bacs nationaux et internationaux ? Ce n'est pas qu'on se trouvait renforcés par la réforme, bien entendu, il n'est pas question de les infirmières, mais il est même question de les renforcer. D'abord parce que le nouveau baccalauréat français va ressembler davantage aux autres baccalauréats des autres pays. Comment l'éducation nationale pourrait sensibiliser la génération de demain à être acteur à son échelle sur les enjeux au point de l'autre ? Et là où on a un nouveau pas très important à franchir, et vous êtes, vous, lycéens de ce lycée très innovant, typiquement en situation d'avant-garde pour cela, c'est donc l'engagement des écoliers, des collégiens et des lycéens sur ces questions. Ce qui ne s'agit pas seulement d'être convaincu, et on va être toute la journée à se dire « oui, oui, il faut faire quelque chose », mais il faut faire, il faut agir. Dans le futur, vous savez, on va développer le service national universel, on va développer des choses aussi à l'échelle du collège et du lycée pour que les élèves, tout simplement, s'engagent, fassent des choses qui peuvent prendre exemple sur, déjà, des réalités d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de collèges et du lycée qui prennent des initiatives, mais ça devrait être plus systématique dans le futur. Merci.